Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à Chaban, Saint-Pierre-de-Fursac, dans la Creuse. Et que moi, je me suis retrouvé, mes parents ont noué un petit appartement, si on peut dire, enfin un petit quelque chose pour habiter, et moi je me suis retrouvé avec les enfants de Chaban, les enfants du château, donc, et là a commencé, je dois dire, une période très, très bonne. Je mets bonne entre parenthèses, mais elle était bonne pour l'époque, c'était formidable, on s'est retrouvé avec des enfants, moi je suis fils unique, donc ça m'a changé beaucoup. Et la plupart des enfants étaient d'origine allemande, autrichienne, qui avaient été évacués d'un château près de Paris, qui avaient fui donc les Allemands aussi. Et ce château, c'était notamment, je me souviens, de Quincy, un château de l'Osée également, qu'ils ont évacué, qui était à côté de Paris. Que raconter ? Je pense que c'est une partie extrêmement importante de ma vie personnelle. Parce que d'abord, j'étais sans doute le seul avec des parents. Les autres, à part un ou deux qui avaient des éducateurs comme parents, mais un par un ou deux, les autres étaient des orphelins que les parents avaient réussi à faire sortir ou des enfants dont les parents étaient encore dans les camps et qui sont malheureusement par la suite tous devenus des orphelins.